Donc après trois mois d'entraînement, en vue de la Transat Jacques Vabre, nous avons fait un petit crochet par Rouen remontant la Seine pour l'inauguration du bateau Newrest-Matmut et nous avons mis à profit ces jours pour rencontrer le public rouennais et les salariés de la Matmut. C'est vrai que c'était super sympa, à chaque fois on a eu plus d'une centaine de personnes, petits et grands, donc c'est vrai que les adultes posent des questions quelquefois un peu pointues, qui les enfants ont des questions naïves et habituelles sur où est-ce qu'on dort, comment on fait ses besoins, comment on se lave. C'est assez inédit d'ouvrir un 60 pieds MOCA au grand public, donc c'était vraiment très sympa et je pense que tout le monde était très heureux de cet échange. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour notre départ dans la grande aventure avec Fabrice et Eric. Ce qui m'a plu dans le projet, d'abord c'est un projet enthousiasmant, c'est un projet qui portait par un équipage très sympathique, plein de talent, plein de fougue. C'est en même temps un challenge et je dirais quelque part un projet qui concerne l'ensemble des acteurs de l'entreprise, qui est proposé à travers cette aventure qui va commencer rapidement, maintenant, dès la semaine prochaine au Havre. Bravo et bon vent comme on dit. C'est un moment important et plein d'émotions parce qu'on rencontre les salariés de la Matmut et la direction de la Matmut, c'est-à-dire les gens qui nous ont fait confiance. Leur message de soutien, mon droit au cœur et ça donne envie de porter fièrement leurs couleurs sur les océans et de raconter une belle histoire, à la fois avec les salariés de la Matmut, mais aussi avec le grand public et d'embarquer tout le monde dans l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada